Qu'entend-on au juste par football corporatif ? C'est la discipline sportive pratiquée au sein d'une entreprise, contrairement par exemple au club civil ou scolaire universitaire. L'histoire du foot en entreprise est assez difficile à dater, de manière précise en tout cas. Ce qu'on sait, c'est qu'aux alentours de la fin du 19e siècle, en Angleterre, il y a des clubs qui naissent d'initiatives d'ouvriers, notamment des cheminots à Manchester, 1885. Ça c'est en Angleterre. Et puis en France, on a aussi des initiatives assez intéressantes du côté des employés cette fois, dans des grands magasins parisiens. Il y a l'Union de la Belle Jardinière, vous avez le Bon Marché qui crée une association de football entreprises du coup dès la fin du 19e. Il y a même des tournois intermagasins qui sont organisés à partir de 1899 dans lesquels on joue au foot entre employés. Devant chaque gare, les joueurs se donnent rendez-vous. Ils vont disputer en banlieue le match dont à l'atelier, au bureau, ils parlent depuis le début de la semaine. Ils discutent de la place à occuper sur le terrain. Seront-ils onze, ainsi que l'exige le jeu ? Le gardien de but est malade, qu'il remplacera. Ils joueront sur un terrain désertique, mais avec autant de cœur, si ce n'est plus, que si 50 000 spectateurs les encourageaient. Pour le football, il y a un lien qui va être assez vite établi avec l'industrie. Pendant la Première Guerre mondiale, l'organisation scientifique du travail est intégrée dans les méthodes de fabrication de l'industrie de guerre. Et l'organisation scientifique du travail, c'est le taylorisme. Donc on est sur une chaîne de montage, chacun à sa tâche, comme dans une équipe de football, le gardien à la sienne et l'avant-centre à la sienne également. Alors en 1922, la fédération décide de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire les clubs véritablement sportifs, des clubs professionnels. Par exemple, il y a un club qui fait scandale déjà dans l'avant-guerre, c'est le CSG, le Club Athlétique de la Société Générale, parce qu'on lui reproche de payer ses athlètes pour faire briller le nom de la marque. Au sein de la fédération, notamment de la Ligue de Paris, vous avez des tenants de l'amateurisme qui veulent lutter contre cela et donc éviter aussi une sorte de distorsion de concurrence entre les clubs qui, évidemment, seraient l'émanation de l'entreprise et les clubs civils. Dans les faits, il y a évidemment ce championnat corpo qui commence à partir de 1922-1923, mais la distinction n'est pas très nette. Si on regarde les vainqueurs de la Coupe de France, 1926, c'est le club de Valentinier dans le bassin de Montbéliard qui est en fait le club d'une des branches de la famille Peugeot. Et donc, en gros, évidemment, ce sont des ouvriers Peugeot qui ont quelques facilités pour jouer. L'année suivante, c'est l'US Queville, donc émanation des chantiers navals d'Amable-Loset. Même chose. Donc, d'une certaine manière, les dirigeants de la fédération n'ont pas réussi à bouter totalement hors du champ les entreprises. Certaines ont changé de nom. Alors, le plus célèbre, évidemment, c'est le CSG, Club Athlétique de la Société Générale, qui prend pour nom Cercle Athlétique des Sports Généraux, ce qui est une dénomination un petit peu floue, mais qui permet évidemment de continuer à jouer. Et notamment, le CSG remporte la Coupe de France en 1925. D'autres entreprises dans le champ Corpo représentent d'autres secteurs pas très éloignés, finalement, de l'industrie. On peut parler, par exemple, de Tirefis, qui est une entreprise de transport du nord de Paris. C'est le moment où le transport routier prend un essor. Le réseau ferroviaire en France a été détruit par la Seconde Guerre mondiale. Il y a des surplus de camions américains. Et beaucoup d'entreprises vont se développer comme cela. Autre cas, c'est le cas de Bongar en Alsace, à Holsheim. Une entreprise industrielle, mais qui a un lien avec les services. C'est une entreprise qui fabrique du matériel pour les boulangeries, et notamment des fours électriques. Et c'est intéressant parce que ça représente quoi ? L'essor de l'agroalimentaire. Dans une période où les Français font de moins en moins la cuisine, ne cuisent plus leur pain, et donc les boulangeries ont besoin d'un matériel moderne, efficace. Et on voit bien là que le football corpo représente aussi une évolution des modes de consommation de la société française. Les raisons qui nous ont poussés à nous engager dans le championnat corporatif, essentiellement pour le football, c'est parce que nous étions, et nous sommes toujours d'ailleurs, une équipe de jeunes. Et puis M. Bongard, le gérant de la société, voulait essentiellement que cet esprit de jeunes, cet esprit d'équipe, se reflète sur le travail au sein de l'entreprise. Les clubs sportifs dans les entreprises peuvent être créés soit à l'initiative tout simplement des employés, soit à l'initiative des patrons. Dans ce dernier cas, évidemment, ça entre dans le paternalisme qui sert de modèle de gestion à ce moment-là, c'est-à-dire le patron qui doit veiller sur ses employés, sur ses ouvriers, comme un bon père de famille, et veiller évidemment à ce que, hors du temps de travail, ils occupent leur temps sainement. Actuellement, vous vous sentez davantage comptable ou footballeur ? Écoutez, les deux, comptable au travail et footballeur pendant les matchs. L'un ne lit nullement l'autre. Après la Seconde Guerre mondiale, sont créés en février 1945 les comités d'entreprise qui doivent, cette fois-ci, gérer les œuvres sociales des entreprises, mais ce n'est plus le patron qui la gère, ce sont les représentants des salariés. Donc ça change beaucoup de choses. C'est aussi un moment où on assiste à l'apogée de la classe ouvrière. Ça représente aussi une forme de standardisation du loisir ouvrier, à un moment en plus où le temps de travail tend à se réduire, mais en même temps, l'offre est relativement encore limitée, et le football, avec la boxe et le cyclisme, sont des sports de référence. Activités physiques et sportives sur son lieu de travail n'est ce point-là la formule de demain. L'avenir nous réserve son verdict. Dans les années 1970, il y a de nouveaux venus qui sont liés à des activités de service. C'est l'exemple du groupe Nicolin, un groupe qui se développe très largement autour du ramassage des ordures de leur retraitement, et avec un patron qui est passionné de football et qui donc se sert finalement d'un club de football à Montpellier pour ancrer son groupe, puisque lui-même est lyonnais, dans le territoire. La période voit aussi le développement du tertiaire sous la forme des entreprises dédiées aux communications, télécommunications. L'un des grands clubs corpos dans la région parisienne et en France est la SPTT CNET qui joue à ici les Moulineaux. Alors le club est créé en 1964. Nous étions sept niveaux en dessous du niveau actuel. Donc il a fallu cravacher pour monter les étages. Et donc c'est en 1980 que le club a pu atteindre la division d'honneur et commencer à regarder de très près ce que faisaient les grands clubs dont on parlera sans doute après. L'histoire du port du Havre, elle a commencé en 1971, création du club, qui a suivi celle d'un club de rugby qui lui a été créé en 68. Alors la priorité dans notre comité d'entreprise à l'époque c'était la création d'équipes collectives. On a été traînés par des équipes à l'époque comme le CNET, Orange maintenant, Castres, Montpellier, Buzi Kelly, toutes ces équipes qui étaient pour nous à une époque assez inaccessibles. On a réussi à travailler en notre temps pour essayer de composer une équipe assez solide pour pouvoir rivaliser avec eux. Dans les années 80, je me rappelle, c'était pratiquement 1350 équipes engagées en Coupe nationale corporative. C'est une période où le football corporatif a pris toute sa dimension au niveau du monde de l'entreprise. Tout le monde industriel était partant, disons. Et quand je revois moi encore dans ma tête toutes ces équipes, je pourrais citer comme par exemple Aubert Duval de Gennevilliers, Franciard Rouen, etc., les laboratoires Pierre-Fabre-Castres. On peut parler de Buzi Kelly naturellement. M. Lillian Buzi Kelly était un passionné de football. Il a souhaité petit à petit créer une équipe de football. Il a permis à beaucoup de collaborateurs de passer d'un monde professionnel à un monde d'entreprise pour la reconversion parce qu'à l'époque, le football n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. C'était un passionné de football. C'était lui notre premier supporter. Il considérait son équipe comme le meilleur outil social pour acheter la paix sociale au sein de son entreprise. Il y avait un projet humain et on sentait les valeurs de partage qui étaient complètement là et qui faisait que les joueurs qui travaillaient dans l'entreprise mais tout comme les joueurs qui étaient extérieurs comme moi ont formé un seul groupe. Très beau centre et but. Beau centre et but. Cela devait arriver. Il y avait un retentissement régional mais national sur cette équipe qui à l'époque a remporté de nombreux succès. Cinq titres de champion de France et quatre coupes nationales. Et voilà c'est la fin du temps réglementaire. Musique et l'île emportent. On s'y attendait un petit peu c'était logique. Il y a un basculement finalement dans les années 80. Ce football corporatif il a toujours la même fonction d'une certaine manière créer du lien social mais il n'y a plus ce modèle forcément de la grande famille sur laquelle trône le patron. C'est plus finalement la sociabilité des collaborateurs et collaboratrices. Donc il s'agit de finalement créer un esprit d'entreprise. Je crois que c'est vrai dans toutes les entreprises représenter son entreprise au travers du sport au travers aussi de l'envie de l'envie certes de gagner mais aussi de bien se comporter. On cultive les valeurs et des valeurs qu'on doit retrouver aussi dans le travail dans nos métiers. J'ai eu l'opportunité de rentrer chez Pierre Fabre grâce au foot il faut le dire. Là j'étais salarié un poste assez important chez Pierre Fabre et puis on se retrouvait avec des collaborateurs qui étaient à l'usine des collaborateurs qui étaient donc c'était un mélange de collaborateurs. Sur le terrain on est tous avec la même tenue on se bat tous pour le même objectif. C'était très intéressant très instructif et comme chez M. Buzikelli pour M. Fabre d'avoir des collaborateurs qui participent aussi bien sur un plan travail que sur un plan sportif au développement à la notoriété de l'entreprise c'était un plus important. Dans les années 80 avec le virage néolibéral que connaît tout l'Occident et dans une moindre mesure peut-être la France le club de football peut illustrer aussi à la fois l'élément de sociabilité mais aussi l'élément de performance. Sa troisième saison dans le championnat de France le groupe sportif Marcel Nicolin fort de 18 joueurs dont la moyenne d'âge est de 26 ans à fin de victoire et de trophée. Pour y parvenir les hérolités n'ont pas lésiné sur les moyens trois entraînements par semaine au lieu de deux et la venue de plusieurs anciens joueurs professionnels. Puisque je venais de finir ma carrière pro j'étais franchement en attente encore d'un club c'était en 98 donc j'avais fini la saison avec Saint-Etienne et je me suis retrouvé au chômage et au mois de novembre j'ai reçu un coup de téléphone de monsieur Nicolin qui voulait renforcer son équipe foot entreprise et qui a pensé à moi parce qu'il m'a dit qu'il cherchait un buteur. Je crois que c'est le gros avantage du corporatif c'est que ça permet par les temps qui courent de pouvoir d'une part avoir un travail ce qui est très important maintenant et puis de pouvoir continuer à jouer au ballon à un très bon niveau. J'ai trouvé que la proposition était très correcte et puis je ne vous cache pas que le personnage y a fait beaucoup pour que je dise oui. Moi je ne l'appelais pas monsieur Nicolas je l'appelais Loulou Loulou et c'est vrai que quel plaisir devant un chef d'entreprise disons accompagner son équipe un grand un grand homme du football naturellement avec son club Montpellier mais un grand porteur disons pour ce football d'entreprise et c'était un homme qui avait de la niaque et quand il vous parlait après vous disiez mais moi je vais être obligé de lui dire oui je ne peux pas lui dire non c'était comme ça avec Loulou et donc le soir je l'ai rappelé je lui dis ok je viens à Banco on partait au vert on préparait les matchs comme si j'avais l'impression d'être dans le milieu en pro encore quand il venait au match on donnait tout sur le terrain même si on avait un certain âge on donnait tout sur le terrain pour lui il voulait toujours tout gagner pour ça qu'il nous avait recrutés après il y avait une équipe qui était en place avec des joueurs du cru et chaque année moi j'ai passé quand même j'ai joué 8 ans je crois chaque année il rapportait un joueur de plus pour encore gagner parce que jamais il n'était satisfait pourtant on gagnait on gagnait les championnats la coupe mais il en voulait toujours plus on a envie de faire mieux cette année on a essayé de recruter en fonction pour avoir une équipe plus compétitive et on a essayé d'aller le plus loin c'est sûr on aimerait au moins vu ce à quoi on a goûté l'année dernière au moins faire une finale ou du championnat d'afficher son nom en finale d'une coupe nationale corporative c'était quelque chose de très important pour les directeurs aussi des entreprises et puis naturellement pour tous ces joueurs qui en plus il y avait une chose qui était très importante pour certains joueurs à disputer une finale de coupe nationale corpo c'était aussi de dire puisqu'il existait à cette époque-là la sélection nationale l'équipe de France de football corporatif pour des joueurs c'était l'occasion aussi de se mettre en évidence et décrocher peut-être une place dans cette équipe de France c'est la consécration finale c'est l'équipe de France et représenter sa nation je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir une quiriale de sélection mais j'en ai eu deux dont une dont je me souviendrai toujours puisque c'est la première fois où l'équipe de France a gagné au Havre contre l'Allemagne on en a gagné 3-0 c'était toujours une fierté de porter le maillot tricolore même si c'était du foot d'entreprise j'ai toujours pris ça à cœur j'y suis toujours allé avec bonheur Jean Verbeck Jean Verbeck c'était un porteur du football en plus vu sa position quand je suis rentré à la fédération puisqu'il était au conseil fédéral moi je me rappelle les discussions qu'on a pu avoir mais c'était véritablement un acteur très 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 fort motivé passionné et comme il avait beaucoup de de contacts etc je peux dire c'était un moteur extraordinaire pour le développement du football corpore du football d'entreprise à cette époque merci Jean oui il y avait certainement un esprit foot corpo tout simplement parce qu'un club libre on récupère des joueurs qui viennent à droite à gauche partout tandis que le football corpo c'est des garçons qui sont dans l'entreprise qui se rencontrent etc et puis le plaisir surtout quand on a fini le boulot le samedi soir enfin le vendredi soir de se retrouver le dimanche sur le terrain d'échanger dans un autre esprit c'est complètement différent et surtout moi ce que j'ai remarqué aussi la chance aussi d'avoir parfois dans ces équipes de football corpo et d'entreprise parfois des cadres qui venaient jouer avec leurs collègues qui n'étaient pas au même niveau dans l'entreprise mais le plaisir de se rencontrer et de jouer et ça c'est important parce que lundi quand on reprend le boulot chacun reprend sa place on n'oublie pas un petit peu tout ce qu'on a vécu ensemble sur le terrain le samedi je te l'avais dit on l'aime on l'aime on va la garder ça va bon ça s'est joué à peu de choses l'action sur le poteau du har tant mieux pour nous on a réussi à marquer derrière et puis voilà c'est la fête maintenant L'une des valeurs du foot d'entreprise justement c'est cette ambiance générale qui existe et le respect que nous avons les uns les autres et l'amitié qu'on a pu tisser au fil des années et ça c'est vraiment vraiment très important et c'est reconnu je pense par l'ensemble des clubs qui jouent dans le cadre du football d'entreprise Je voudrais féliciter le CNET pour cette victoire Il y avait comme dans tout sport des belles rivalités mais c'était toujours pour nous c'était toujours des rivalités positives on a fait des rencontres on alliait des liens d'amitié avec tous ces gens c'était assez enfin pour moi assez enrichissant je sais que c'était également enrichissant pour mes joueurs J'ai toujours joué un amateur donc pour moi me retrouver en football entreprise déjà je ne m'attendais pas à vivre ces choses là je découvrais l'année dernière le football entreprise donc l'APSAP Emile Roux c'est le club de l'hôpital Emile Roux à l'Aimé Brevan et donc c'est un club qui a 60 ans enfin 61 cette année et l'année dernière on a fini vainqueur de la coupe nationale pour les 60 ans du club quand on rencontre des clubs que ce soit en Coupe de France ou même en championnat il y a beaucoup cet esprit de réunion à la fin des matchs on discute entre dirigeants entre joueurs c'est une convivialité que je ne trouvais pas avant dans le football libre statistiquement on constate qu'il y a une lente érosion des effectifs qui ne sont pas spécifiques au football entreprise d'ailleurs de manière générale je crois que ça concerne beaucoup de fédérations je crois qu'il faut y voir une évolution de la composition socio-professionnelle de la population active c'est à dire qu'on est de plus en plus dans une logique de tertiarisation de la société les gens sont dans des bureaux avec d'autres aspirations aussi on voit le télétravail qui prend de plus en plus d'importance et ça dit quelque chose sur la manière dont appréhendent les salariés les collaborateurs les collaboratrices appréhendent le travail la société a évolué l'état d'esprit de nos joueurs a évolué aussi je ne vais pas parler pour les autres je parle pour mon club je m'aperçois qu'ils ont d'autres intérêts d'autres intérêts que le foot nous c'était presque une chose prioritaire je parle dans nos familles bien sûr mais le sport était très important mais ça amène un état d'esprit qui est totalement différent ils n'ont plus les mêmes disponibilités alors effectivement le football doit faire sa mue pour s'adapter au moment du travail c'est assez simple comme réflexion les contraintes ne sont pas les mêmes les contraintes temporelles parfois les contraintes spatiales de l'entreprise ce n'est pas les mêmes choses que dans un club civil et puis aussi et surtout le public n'est pas tout à fait le même dans l'entreprise il y a des gens qui sont parfois un peu plus éloignés de la pratique sportive il faut être capable d'ajuster d'adapter de faire bouger les lignes au sens propre comme au sens figuré donc de faire évoluer les règles aussi pour mieux implémenter les solutions sportives au sein du monde du travail le maître mot je crois que c'est l'accessibilité le foot en entreprise tel qu'il était vivait des moments difficiles depuis quelques années on avait même eu à une AG la possibilité même que la coupe nationale soit supprimée la LFA en contact avec les gens de l'UNFE a pensé qu'il fallait à tout prix se pencher sur ce sujet mais tout en donnant une orientation un petit peu différente je pense que au sein des entreprises les entreprises se doivent aussi de préserver la santé de tous les salariés donc c'était d'associer le foot et la santé le foot tel qu'il se pratiquait jusqu'à maintenant mais le foot aussi de la manière dont il peut se pratiquer pour le bienfait et le bien-être des salariés que ce soit convivialité ou santé le sport c'est la santé donc oui le football l'entreprise il amène je pense une bonne énergie au sein du travail être en forme c'est être bien au boulot aussi je pense qu'il y a un vrai potentiel de développement et pour autant quand on regarde les statistiques quand on essaye concrètement d'aller voir sur le terrain qui sont ces entreprises qui proposent à quels salariés avec quelles offres etc on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas grand chose c'est relativement sous-développé alors bien sûr que dans des grandes entreprises du secteur tertiaire dans des grandes villes on va trouver des offres qui sont proposées avec des associations comprenant du football ou autre mais des consorts de Paris ou de l'île de France des consorts des grandes entreprises et qu'on va du côté des PME des TPE et bien là pour le coup on en trouve beaucoup moins et il y a à l'évidence un gros potentiel de diffusion et de développement dans ces territoires ce qu'on appelle les territoires et notamment ces petites entreprises à condition de venir avec une offre encore une fois qui va être adaptée Au sein des entreprises il y a des multiples publics d'âges différents des hommes des femmes et donc il y a beaucoup de pratiques qui peuvent apporter un bien-être et une ferveur un peu au sein d'entreprise on peut faire du foot à 5 on peut faire du fit foot pour les femmes et aussi pour les hommes on peut faire du foot net on peut faire du foot en marchant pour les plus âgés surtout que ce sont des pratiques qui permettent de réunir hommes et femmes sur le même terrain donc ça peut être à mon avis des pratiques très abordables et faciles à mettre en place à moindre coût au sein de beaucoup d'entreprises plutôt moyennes avec des pratiques plus réduites je pense qu'on peut avoir une pratique plus soutenue mener une équipe à 11 au sein d'une entreprise réduite ça ne semble pas bien facile et donc notre but est quand même aussi de promouvoir une activité physique beaucoup plus que de la compétition oui mais il y a un esprit football-corpo et on ne veut pas on ne veut pas le détruire c'est pas du tout ça je pense qu'il y a comme dans tout football il faut des choses où tout le monde puisse y trouver son compte c'est tout à fait bien vu d'être sur ces formats hybrides en sachant que on va avoir un effet curiosité un effet nouveauté aussi qui peut attirer des gens et puis c'est plus la pratique pour la pratique en fait c'est pas ça qui compte je crois que les gens ils ne viennent pas fondamentalement jouer au foot ou en tout cas dans le football tel qu'on le connaît tel qu'on le voit à la télévision l'idée c'est vraiment d'être dans une logique beaucoup plus coopérative ludique voire gamifiée et ce genre de pratiques hybrides s'y prêtent assez bien et du coup sont une bonne clé d'entrée à mon avis pour percer ou repercer la carpasse de l'entreprise toute une symbolique le gagner la première fois c'était formidable mais quand on l'a gagné la huitième fois c'était tout aussi bien donc je la retrouve avec beaucoup d'émotion aujourd'hui quand on avait la chance de le remporter ce trophée il était important pour nous dirigeants alors qu'on était aussi contents que nos joueurs d'essayer de le protéger le trophée en question parce qu'il était souvent assez bousculé et donc nous dirigeants en tant que personnes adultes responsables on était tenu quand même de protéger ce trophée auquel on était très 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 attachés que de bons souvenirs que du partage que de la convivialité que de bons moments passés avec mes équipes mais aussi avec les équipes adverses le corporatif ça a vraiment un sens le gagner c'est bien mais alors le gagner en équipe c'est encore mieux moi ce que je retiens de ces années là c'est que c'était des années où c'était du sérieux mais c'était foot entreprise c'est à dire après les matchs c'était la fête et là c'était quelque chose de grandiose c'est surtout le plaisir de se rencontrer en dehors du boulot le plaisir d'échanger et puis le plaisir de jouer le foot c'est que du plaisir et donc dans le monde de l'entreprise je pense que ce qu'ils vivent encore et tant mieux c'est du plaisir c'est du plaisir c'est sain ce qui se passe dans notre club que ce soit du dirigeant à l'entraîneur au joueur tout le monde même nos supporters le public dans la corpos c'est surtout ça qui ressort c'est je pense c'est la cohésion entre collègues entre amis c'est surtout un groupe de potes qui va jouer au football c'est la cohésion